Remets le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Monsieur Castaidi Julien Il est là le frérot On est ravis de l'accueillir évidemment dans Remets le son en direct sur VL, ça fait 4 fois que je le dis Pour cette Saint-Valentin ça, ça fait 9 fois que je le dis Je te présente l'équipe évidemment Tu les connais, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants Première question, on rentre de suite Dans le buzz, dans le light, dans le punchline Comment ça va ? Ça va très bien Merci de m'avoir invité le soir Tu veux bien me la... Tu ne voulais pas que je kiffe Ta femme est juste là, elle surveille Il n'y aura pas de problème, mademoiselle, ne vous inquiétez pas On l'embrasse Tout va bien mon Julien ? Très très bien, écoute, tout va bien Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Saint-Valentin, très heureux En couple Ça va mieux que moi, j'ai l'impression Il le vit mieux L'arrêt du mag, j'ai l'impression Quoi comme quoi, on n'est pas préparé là ? Tu vois, tous les sujets que je voulais éviter C'est ça qui est magnifique avec Benoît Mon petit doigt me dit que tu préparais actuellement ta propre émission Quelque part, peut-être ici, peut-être ailleurs Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que pas encore ? Est-ce que demain ? Est-ce qu'après demain ? Ça fait déjà 2-3 mois que je travaille dessus et c'est officiel, une émission va arriver Donc je vais animer une émission sur VL les mardis On peut applaudir là-bas ? Non, parce que c'est de la concurrence directe On est en demi-temps Donc pourquoi, comment l'émission ? Écoute, la radio, ça faisait partie des choses que je voulais explorer J'ai fait la télé, donc radio, j'avais très envie VL m'a donné la chance, du coup, on a élaboré le pilote Et normalement, on s'est tourné semaine prochaine Donc en direct, très rapidement, d'ici 10-15 jours, je l'espère D'ici 10-15 jours Je suis très vexée, je n'ai pas eu d'appel Merci les copains Julien, tu es donc né un 18 septembre à Paname Exactement Dans une des familles les plus connues de France, évidemment Puisqu'on le disait ton père, évidemment, Benjamin Castaldi Qui est lui-même le fils du célèbre acteur Jean-Pierre Castaldi Qui est lui-même le fils de la mythique Simone Signoret Non, alors là il y a l'erreur Ah oui, mon père et donc sa grand-mère c'est Simone Signoret Mais c'est pas... Donc Simone Signoret, c'est la mère de Jean-Pierre Non, la mère de la mère de mon père C'est l'arrière arrière C'est une famille connue Voilà, ils sont connus Et ce qui est beau aussi avec Julien Parce qu'on peut aussi naître avec une cuillère en argent dans la bouche Et se laisser vivre Eh bien non, puisque cette ascendance prestigieuse Ne l'a pas empêchée d'être un petit garçon tout à fait comme les autres Et de suivre de brillantes études On va y revenir Et justement, c'est un peu la question que te posait Sarah différemment Quand on vient d'une famille connue et qui gagne beaucoup d'argent Comment on se construit quand on est un petit garçon ? Est-ce qu'on a une différence des réalités des autres ou pas du tout ? Eh bien, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir 100% de la famille connue Puisque ma mère est donc inconnue Et c'est la force que j'ai eu au final Parce que le fait d'avoir une mère dans l'ombre Et un père dans la lumière Ça stabilise au final un peu les choses Après, il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit Et il faut comprendre que Disneyland tous les jours Et les paillettes, c'est pas la vie Et quand t'as une mère qui n'est pas connue Un père qui est connu Et que t'as un peu d'intelligence Tu deviens normal quoi Enfin, t'essayes d'être normal quoi Eh ben, vous voyez ? C'est bon ! C'est pas un philosophe non plus Arrêtons de l'application Il a une légitimité, il a une envie Il est jeune Et il a la vie devant lui Contrairement à Benoît Il en parlait de sa maman Effectivement, il a eu une relation très particulière Avec sa maman Puisqu'elle n'est pas du tout de ce métier Donc il était vraiment avec sa maman Valérie Et justement, tu parlais d'équilibre Elle est grandement pour quelque chose Ma mère, il faut savoir Aidaient beaucoup mon père à l'époque Parce que vu qu'il se connaissait de 15 ans à 30 ans C'est elle qui lui a rédigé plein de trucs Elle était très bonne en orthographe Elle a été d'un soutien très important pour mon père Et elle m'a couvé Et en plus, j'ai une mère italienne Tu sais, un peu la maman juive Donc hyper couvert Et jusqu'à 18 ans, inconnue au bataillon C'est peut-être pour ça que sur les réseaux Ça a pris une telle ampleur Et que, tu vois J'ai été choyé J'ai été préservé J'ai jamais eu de gros problèmes familiaux Parce que ma mère a toujours dit C'est les enfants, on n'en mêle pas Bon après, à 18 ans, tu vois Les pensions, les trucs Tout le monde connaît quand t'es divorcé Mais on m'a beaucoup épargné Et je remercie ma mère énormément pour ça On l'embrasse, elle s'appelle Valérie Néo Une question qui m'intéresse Je mets un peu le pied dans le plat Mais bon, on entra entre potes Est-ce que dans une famille comme ça, ça aide ? Est-ce qu'il y a piston ? Est-ce qu'il n'y a pas piston ? Est-ce que ce genre de choses Enfin, est-ce qu'on te le dit souvent ? Est-ce qu'on te le reproche ? Alors oui, il y a piston Parce qu'évidemment, le fait d'avoir un nom On t'écoute Ou ça t'ouvre des portes Mais après, le piston, ça dépend comment tu l'utilises Ça dépend ce que tu en fais Parce que si tu fais Le piston, par exemple, moi qui est rentré à Énergie C'est le même métier Donc ça, c'est moins bien pris par les gens Parce qu'ils considèrent que Si mon père est boulanger Je ne peux pas faire du pain moi aussi Et ça, c'est con Parce qu'après Si j'avais été mauvais dès le début Énergie, je pense que je ne m'aurais pas gardé Donc évidemment, il y a piston, la porte Mais le talent, ce n'est pas le piston Donc si je suis mauvais, il te tèche Ils ne m'ont pas jeté du moins au début Parce qu'après, il a été déprogrammé C'est pas ma faute Parce qu'il y a du talent, il y a du piston Et heureusement, j'ai envie de dire Peu importe le métier Mon père, il travaille dans la communication J'ai envie d'en faire Heureusement qu'il me pistonne S'il ne le fait pas, c'est grave Ça, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie En fait, vu que la télé, c'est tellement idéalisé par les gens Exactement Ne serait-ce que par le salaire Moi, quand j'ai commencé à Énergie Mes potes, ils m'ont dit Alors, c'est bien les 10 000 Mais qu'il y ait 10 000, mon frère C'est pas comme ça On peut difficilement faire de la télé Quand ta famille en fait déjà Parce que c'est pas considéré comme un boulanger Qui referait comme son père Et qui reprendrait la boulangerie C'est même mal vu Les gens sont jaloux Et puis la jalousie, je t'en parle même pas C'est l'eut-motive Parce que c'est pas un métier palpable C'est un métier où t'es derrière le micro T'as du talent ou pas C'est débile Demain, tu fais comme ton père Tu fais boucher On va pas dire que t'as été pistonné Jamais !